Hey ! Bonjour mes Yagadous ! On me demande très souvent c'est quoi les spécialités culinaires russes. Hey ! T'as pas une recette ? Et à chaque fois je sais pas quoi répondre parce que c'est compliqué. Parce que des plats typiquement russes, de base, bah y'a pas de quoi se faire un festin. Historiquement, ce qu'il nous a accordé c'est une soupe qui s'appelle chi, ouais, à base de chou et de diarrhée, et des bouilles de différentes céréales, par exemple le sarrasin qu'on appelle kasha. Alors, chi, kasha, kasha, chi, ouais ça sonne mieux dans un épisode de Naruto que dans ton assiette. Heureusement qu'on s'est pas arrêté à ça ! Malheureusement, on a pas eu l'inspiration de Cyril Lignac pour les plats, donc on en a juste piqué comme ça à droite à gauche à des gens. Aujourd'hui y'a plein de russes qui savent même pas l'origine de ce qui se passe dans leur assiette. En même temps ils se posent pas trop la question, ils mangent. Mais moi, avec mon immigration et en rencontrant des gens de différentes cultures, je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que je connaisse déjà une bonne partie de la cuisine turque, maghrébine et asiatique par exemple ? Et bah c'est parce qu'il y a plein de plats similaires en Russie. Et je me suis rendu compte que la cuisine russe, bah n'existe pas en tant que telle. En fait, c'est juste un mélange de cuisine des pays voisins, genre souvent ex-URSS. En plus, pendant l'URSS, vu que c'était le même pays, bah les gens et les traditions sont encore plus mélangés, donc aujourd'hui c'est très difficile de dénouer tout ça. Mais grâce à mon expertise et mon sens d'observation assidus, j'ai pu tout classer sous trois catégories. Donc pour découvrir la cuisine russe, je vous propose de découvrir trois cuisines, trois influences, trois restaurants. Donc la cuisine russe est composée de la cuisine slave, qui sera représentée par l'Ukraine, la cuisine caucasienne, qui est un peu l'orientale chez vous, et qui sera représentée par la Georgie. Et la cuisine asiatique, qui sera représentée par l'Ouzbékistan. Le mec à l'aise. Je suis tout seul dans le resto, parce que je suis venu en pleine journée. J'ai commandé un bal de bouffe. Et en comprenant ces trois cuisines, vous allez enfin comprendre la cuisine russe. Bien sûr, je n'aurais pas le temps de parler de la cuisine française dans cette vidéo. Donc, si une vidéo aussi détaillée, mais sur la cuisine FR vous intéresse, commentez CF. Et s'il y a assez de commentaires, je vais faire la tournée des restos français. Likez, bien entendu, de toutes vos forces pour me soutenir. Et dites-moi alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir la cuisine russe ? Alors, c'est parti ! À la différence de la cuisine française, la cuisine russe n'est pas aussi segmentée. C'est-à-dire, il n'y a pas d'entrée, plate, dessert, fromage, dijo, vomi, je ne sais pas. Il y a juste le pierre vert et phtaroer. C'est-à-dire, le premier et le deuxième plat. Souvent, en premier, c'est des soupes, et en deuxième, c'est de la viande ou du poisson. Mais on aime quand même commencer par des entrées froides. C'est-à-dire salade, soupe froide, marinade, tout ça pour l'apéro. Souvent, on commence par des salades froides. Des salades froides avec de la viande et de la pomme, par exemple, pour celui-là. Ça s'appelle Kri-Shiatic. Et on a un mélange de goût, et souvent, on aime bien ajouter beaucoup de mayonnaise et beaucoup de crème fraîche. C'est la base. Hum ! Tu prends, ça troustille. C'est comme un taco sucréien, un peu. Hum ! Vraiment, la pomme avec du bœuf, et de la crème fraîche et de la mayo, ça se marie tellement bien. Ah ouais, il y a un making pot gustatif, c'est sucré, salé, amer, acide. C'est-à-dire, en parlant d'acide. En France, on connaît les cornichons, donc c'est des concombres marinés. Et en Ukraine, ils se sont dit, pourquoi ça a été au cornichon ? On n'a qu'à tout mariner, donc du coup, on marine les oignons, la betterave, l'ail, le poiron et les tomates. Mais en vérité, ces choses-là sont faites pour accompagner la vodka ou d'autres boissons spiritueuses. Je vais liker de toutes vos forces pour ce que je vais faire là. Je vais manger de l'ail. Entièrement, tout ça. Bravo. Si on marine autant de produits, c'est pas par plaisir, c'est pour la conservation. Parce que quand on a entre 6 et 8 mois d'hiver hardcore, où il n'y a rien qui pousse, il faut prévoir ces 5 fruits et légumes par jour. Ah ouais, parce qu'on marine aussi les fruits. Je vous présente la pastèque marinée. Regardez-moi ça. Ça donne envie de déguster. Allez, c'est parti. C'est parti pour la dégustation de pastèque. Ça giclait partout. Ah, l'odeur est sympathique. Qu'est-ce que ça fait ? On dirait un fond plongé dans l'eau. Ah, ça fait bizarre. C'est comme des cornichons. Oui, ouais. Vas-y, prends, prends. Prête ? 3, 2, 1. Ouais, c'est spécial. Ça ressemble à quoi, comme goût ? Les cornichons. À lui. Non, pire que les cornichons. C'est bizarre, hein ? Ouais. Ne goûtez jamais ça de votre vie. On aime bien manger une soupe. Mais attention, une soupe froide. Et là, vous dites, ok, une soupe froide, c'est cool. Mais là, c'est une soupe froide et pétillante. En gros, il y a beaucoup de légumes, de la viande, du poulet, de l'oignon, du concombre. Il y a de la carotte, donc de l'aneth, des épices. Et après, on se dit, tiens, et si on mettait là-dedans du kvasse ? C'est une sorte de coca à base de pain. Donc en gros, c'est comme si vous mangez une soupe à base de coca. Donc une soupe pétillante, les gars. C'est frais, hein ? C'est à base de légumes, c'est léger. Je vois, on perd de grande chaleur, je vous recommande. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ma maman, elle est experte de cette soupe-là, mais avec du kefir. Le kefir, c'est une sorte de lait ribo ou le ben, donc du lait fermenté. Et donc ça, c'est plutôt la version russe. Et là, on est sur la version ukrainienne, la base de kvasse. C'est vrai qu'on dit souvent qu'avec du lait fermenté, c'est la version russe. Mais que dalle ! En Ouzbékistan, ils ont le même plat ! Il faut vraiment que je travaille ma souplesse. Là, on est dans un restaurant uzbek, et je vous montrerai ce que c'est la cuisine uzbek, qui fait aussi partie de la cuisine russe, comme je vous l'ai expliqué. Mais moi, je découvre des plats que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est un katek salade. Donc c'est une salade de légumes avec de l'airan. On va goûter ça. Je mets plus doux. Comme si c'était la crème fraîche. Ça rafraîchit tellement. C'est des soupes et des salades d'été, tout ça. Et du côté de la cuisine caucasienne, on a aussi des entrées froides à gogo. Ou, devrais-je dire, à gogi ? Ici, on a un plat qui s'appelle satsedi. Donc, ça existe sous forme de sauce. Mais ici, on l'a pris sous forme de soupe. Alors, qu'est-ce que c'est ? Dans la cuisine georgienne, on utilise souvent la noix. La noix grecque, en russe. C'est une sauce avec de la noix grecque. Imaginez, c'est un peu comme une sorte de houmous, mais avec de la noix au lieu du pois chiche. De base, dans la cuisine georgienne, les gens ne prennent pas un plat chacun pour soi. On commande des plats pour tout le monde. Ça s'appelle stôl. Et après, chacun se sert un petit peu. Ici, par exemple, vous prenez quelques morceaux de poulet. Vous arrosez tout ça avec cette sauce. Ça te sert ? Vous prenez ce pain. Un pain traditionnellement georgien qui s'appelle lavash. Ça, c'est la version georgienne du lavash. Parce qu'à la base, lavash, c'est arménien. Et ça ressemble à ça. Donc, c'est beaucoup plus fin. Comme les galettes Old El Paso un peu, mais genre en rouleau, quoi. Tu peux le dérouler sur 3 mètres. Ah oui, tu peux quasi tout faire avec. Bon, bah, je vous laisse mon jeu de mots pourris. Rien à voir avec la vache ou lavashkiri. Même si je comprenais le français, j'aurais pas rigolé. On prend un morceau. On le trempe dans la sauce. Tiens, ça m'a accouché au bocal. De base, la cuisine georgienne se mange beaucoup avec les mains. Ok, donc on va tout manger sans utiliser les ustensiles de cuisine. C'est froid, c'est frais. C'est super bon. Un autre plat qui fait partie de la cuisine georgienne et donc forcément de la cuisine du territoire russe. Moi, j'en ai beaucoup mangé dans mon enfance. Et quand je suis allé voir des amis turcs, ils me disent « Mais c'est notre plat à nous ! » Là, c'est des feuilles de vignes. Avec de la viande, il existe sous différentes formes. Il y a toujours j'ai oublié que ça. Ça existe aussi avec du riz. Donc chacun se prépare comme il veut. Je te sens à ma douane, je te devrais. On a grave. Donc, le plus important, c'est la feuille de vignes et on met tout ce qu'on veut dedans. Le trempe comme ça. Je vais vous le montrer à l'intérieur. Ouais, j'imagine qu'il y a plein de Libanais et surtout Turcs qui doivent se dire là « Tolma bezendirum bezem kalajak » Oui, c'est un plat qui vient de l'Empire Ottoman. Mais il n'y a pas que ça chez vous. C'est ça à voyager. En Russie, on en fait même avec des feuilles de chou et on appelle ça « galoptsi ». Oui, parce que trouver des vignes en Russie à l'époque... Vous avez déjà entendu parler de 20 russes ? Eh bah voilà ! Eh bah du coup, on s'est pris le chou. Et on remplace le riz par du sarrasin aussi des fois. Ce qui me fait marrer, c'est l'existence du plat « galoptsi feignant ». En fait, c'est à peu près la même recette mais sans préparer. Je vais expliquer. Tu fais pas de boules de farce t'enveloppes rien dans des feuilles de chou, non. Tu mets juste tout dans la même casserole. Tu mélanges, tu mélanges et tu bouffes ça à la cuillère. Alors, l'excuse de ce truc, c'est que dans le ventre, de toute façon, ça va bien finir pareil. Je savais même pas, mais hier, pendant que j'étais en train d'enregistrer cette vidéo-là, ma grand-mère, elle a préparé des galoptsi feignants, justement. Sauf qu'elle les a faits sous forme de lasagne. Vous voyez, au lieu des feuilles de pâte, c'est des feuilles de chou. Excellent, non ? Bon, c'est un peu moins feignant, quand même. Et donc, le suffixe « feignant » dans n'importe quel plat veut dire « sans préparation ». Des sushis feignants, par exemple, c'est un « bowl ». Ça devient une sorte de soupe, quoi. D'ailleurs, parlons de soupe. Les soupes ! Là, j'imagine que vous vous demandez « mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? » Est-ce que c'est juste du pain ? Est-ce que c'est des petits toasts qu'il y a dedans, comme en France ? Non, non. Le problème, c'est que je peux pas commencer à manger ça sans porter un certain type de vêtements. Vous allez devoir liker pour que je me transforme, OK ? Alors, à trois. Trois, deux, un... Hop là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est magnifique ! Voilà, c'est de la chemise traditionnelle ukrainienne. Je vous ai déjà dit que les Russes, on a juste le col qui se déplace sur le côté. En Ukraine, le col est au milieu. Je vais enfin pouvoir ouvrir et vous montrer ce que c'est. Hop là ! Donc, ceci est la fameuse soupe qui s'appelle « bolsch ». On dit souvent que c'est la cuisine russe, mais en vérité, « bolsch », c'est ukrainien. C'est une soupe de pétrave rouge. Hum ! C'est vraiment délicieux ! J'ai l'impression que tu peux casser un morceau de ton assiette et le manger. Toujours de l'oignon vert parce qu'on aime beaucoup l'oignon vert, du pain noir comme je vous ai déjà montré. On va trop mettre ça là-dedans. Oh mon nom ! Le borsche. Il y a plus de disputes autour de l'origine de cette soupe que de ses du couscous. Beaucoup de pays de l'Europe de l'Est disent que ça vient de chez eux. D'après mes recherches, le borsche serait une version update, enfin update à la betterave de la soupe russe traditionnelle chi, dont je vous ai parlé au début. Je pense que vous avez remarqué quand même bien les soupes consistantes avec des patates, des nouilles. D'ailleurs, voici la version ouzbeck. Cette soupe-là s'appelle lagma. Elle est très connue pour ses pâtes qui sont préparées ici eux-mêmes. C'est des pâtes qui sont traditionnelles ouzbeck et ils sont faits en étirant de la pâte. Un peu comme les italiens mais en fait, il y a différentes techniques de le faire. Donc là, c'est vraiment du tiré. On va goûter ça tout de suite. C'est épicé, ça ressemble. À certaines soupes russes, comme je vous ai dit, les soupes, ce ne sont pas des petites soupes légères qu'on mange pour ne pas grossir ici. Les soupes, c'est de la vraie nourriture avec de l'eau chaude. On a de la carotte, de la tomate, de l'oignon, de la viande. Soupe lagman. Il y a des soupes russes qui ressemblent vraiment beaucoup au lagman. Et d'ailleurs, des soupes, on en mange toute l'année. C'est souvent à midi parce que c'est un plat consistant qui est censé te donner de l'énergie pour toute la journée. Et du côté de la Georgie, on a une recette de soupe, comment vous dire, un peu plus originale. Ici, nous avons une des pièces maîtresses de la cuisine georgienne. On pense que c'est un ravioli, mais non. Ceci est une soupe dans de la pâte. Et attention, pour le manger, il y a une technique très importante. L'étape numéro 1, il faut se débarrasser de tous les couteaux et fourchettes qu'il y a à côté de vous. Si vous mangez mal un hinkali, vous pouvez insulter un ami georgien. Les gens qui ne savent pas manger les hinkali peuvent se faire virer d'un restaurant georgien. et s'il y a à côté de la pâte. les couteaux sont les coutures. C'est un peu de mâ boom. Alors, on va prendre un couteau. on va prendre un egg. Oui, on va prendre une jamie. On va prendre une ravioli. Un service. Eure. C'est quoi, prenez-moi ça, j'ai le mot des herbes. Après, la farce de cette viande, magnifique. Il y a des épices, tu sens les herbes. C'est vrai que comme ça, si tu n'es pas prévenu, on dirait un peu un ravioli. Parce que oui, on aime bien emballer des trucs dans de la pâte, c'est notre spécialité. Même des soupes. Parlons d'ailleurs de cette obsession constamment de tout vouloir mettre dans de la pâte. Dans la pâte ! On commence avec des hachapuri georgien. Bon, pour le coup, ça ne ressemble pas à un ravioli, c'est plutôt cuit au four. D'ailleurs, ça serait plutôt une sorte de pizza à l'oeuf et au fromage. Un des plats les plus connus. Il s'appelle hachapuri. C'est composé de deux parties. Hacha, fromage, poulé, pain. Ici, c'est un hachapuri padjarski. Adjari, en fait, c'est une région de la Georgie. C'est une région maritime où il y a beaucoup de bateaux. C'est pour ça que ce hachapuri est fait sous forme de bateau. C'est comme ça. Il y a un peu de souci. On mélange l'oeuf avec le fromage. On prend une part du bateau. On prend des dents, toujours à la main. C'est du fromage sous l'ouboune. Et le cousin de tous les raviolis du monde, c'est le vareniki ukrainien. Ça, je vous ai déjà parlé. Donc, ce n'est pas des raviolis, c'est des vareniki. Sauf que moi, dans mes vidéos, ce qu'on a mangé, c'était des trucs congelés qu'on a acheté à Paris. Et là, c'est des vrais dans le restaurant. Regardez, la forme est complètement différente. Là, j'en ai pris avec de la pomme de terre et du chou. Donc, je ne sais pas si ceux-là sont à la pomme de terre ou au chou. Vous allez voir à mon visage. Pomme de terre. Et c'est à ce moment-là qu'on se rappelle qu'on a du chou rouge mariné qui croustille avec tout ça. En fait, c'est au chou, mais c'est au chou mariné acide. Pour les Alsaciens, c'est de la chou croûte dans un ravioli. Vous étiez prêts à ça ou pas ? Eh, il y a une multitude de recettes semblables, c'est ouf. Je vais vous faire une petite liste non exhaustive sur la musique des Pokémon. Ah ouais, parce qu'il y en a certains, on dirait vraiment des blasts de Pokémon. Donc, on mange tout ça en Russie, mais la version russe serait les pelmenis. Le mot lui-même vient du langage des peuples de l'Oural. Pele, qui veut dire oreille, et gnagne, qui veut dire pain. Donc, c'est pelgnagne, pelgnagne, pelmen. Donc, en gros, du pain en forme d'oreille. C'est vrai qu'un ravioli, on dirait un oreille. Je n'avais jamais remarqué. On va passer à un peu de solide. Tout ça, accompagné d'un chose, on appelle ça campote. Alors, ce n'est pas de la compote de pomme, comme on a l'habitude de dire en France. Mais, en fait, c'est des fruits qui sont cuits dans l'eau, pas filtrés, on ne va laisser que le jus. Ouais, campote, c'est une boisson aussi dans notre cuisine traditionnelle. Avec le morse et le quvasse. Ah, campote ! Campote. Voilà, moi, je connaissais les samsas triangulaires et celle-là, en fait, elle est différente. C'est fait dans un four traditionnel qui s'appelle le tambur. La vraie samsa qui est cuisinée dans un tambur, un des côtés doit être plus gros que l'autre. Parce que si tu le prépares vraiment traditionnellement, la viande est obligée de couler d'un côté plus que de l'autre. On sent que, par exemple, ici, en bas, il y a beaucoup plus de viande. C'est pour ça que moi, je vais commencer à croquer dans ce morceau-là. Je laisse tomber tous les régimes. Ça, c'est une sauce achique qui ressemble un peu, pareil, à la harissa, un peu du bled, qui pique. Je n'avais jamais goûté de la samsa comme ça. C'est cette forme-là. C'est pour ça qu'on a beaucoup l'habitude d'avoir en triange. La samsa et d'autres beignets de ce type ressemblant-là, et c'est très courant en Russie. On adore les beignets. Ça s'appelle « Bouachki » ou alors « Pirachki ». On dirait que tout ce qu'ils voient, ils veulent le mettre dans de la pâte. Tiens, vous saviez que cette scène-là, ça a été filmé en Russie ? Ah ben, ça, c'est une sacrée samoussa. Plats à base de viande. Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité ? La blanquette est bonne. C'est vrai que le deuxième plat est généralement plus consistant. C'est à base de viande ou de poisson. Il faut savoir qu'à la base, les peuples russes sont pas des gros mangeurs de viande ou de poisson. Non, parce que la religion orthodoxe t'oblige déjà à faire entre 6 et 8 mois de jeûne vegan. Tu m'étonnes qu'ils creusaient plus du côté des chouets patates que de la viande. Donc tous les plats qui vont suivre, là, là, c'est des plats emportés. Mais attention, très bien intégrés. Et bien sûr, comment parler de la cuisine georgienne et de la cuisine du Caucase en général sans parler des chacheliques ? En France, on appelle ça des brochettes, mais c'est pas seulement des brochettes, ce sont des chacheliques. Vraiment, toute la nuit, voire des fois pendant 12-24 heures, ils marinent la viande. Donc là, on a de l'agneau. J'ai même pas envie de parler, j'ai envie juste de le manger. Je vais vous montrer comment manger les chacheliques comme les pros. Normalement, vous prenez les petits morceaux de viande, vous les mangez séparés, mais les vrais mecs, ils font comme ça. C'est pas une vraie. La cuisine georgienne est aussi connue pour être pas seulement très bonne, mais en fait, plus le plat est bon, plus il est difficile à prononcer. Ça commence la complication. Je luifelais pas trop. Je vais vous donner le nom, c'est-ce que je vais vous donner. Je pense que c'est hors- rude. ici qu'on a eu le droit de tout filmer, tout vous montrer. C'est super délicieux. Les brochettes font intégralement partie de notre cuisine. Ça se cuit sur des broches en fer comme ça qui s'appellent champur. Et des mots comme shashlik ou champur même viennent des langages turcophones ou plutôt tatar. Je connais pas un seul russe qui a jamais fait de brochettes à la nature comme ça. Directement depuis la broche comme dans ce film. Donc ce qui est très important, il faut surtout pas toucher l'assiette parce qu'elle a été dans le four aussi. Donc ça, ça s'appelle Kazan Kebab avec de la pomme de terre et de la viande et beaucoup, beaucoup d'oignons. Passons aux choses sérieuses. Regardez-moi ça. C'est du mouton. Ça va dedans. On met la sauce. Quel régal. Franchement, likez à fond si vous aimez la vidéo sur les cuisines. Parce que moi, je suis capable de faire ça tous les jours si vous voulez. Tous les jours, on fait des vidéos cuisine où je déguste des cuisines. Allez, à la main. Et si vous prenez un peu de laitage et vous prenez un salade liquide. C'est pas bien. Le Kazan Kebab est une alternative et si il faut brochette, en fait, quand on ne peut pas cuire la viande en extérieur, comme ça, il faut bien le faire à la maison. Une spécialité ukrainienne que je ne vais pas ne pas vous montrer, c'est ça. Tout le monde se demande, qu'est-ce que c'est que ce bout de jambon blanc ? On dirait du poulet. Très bon pour la santé, très sain, mais pas du tout. En fait, ceci est du gras de cochon. Du gras 100% de cochon. Et en Ukraine, ils adorent manger ça. À chaque fois que j'en parle à des amis en France, ils disent, mais c'est fou, on ne peut pas manger ça. C'est pire que juste boire de l'huile à la bouteille. Mais eux, ils disent que ce n'est pas si mauvais pour le cholestérol, parce qu'apparemment, ça se digère différemment. Après, moi, je ne peux pas en manger, je ne mange pas de cochon. Mais j'ai déjà mangé plein de fois dans ma vie, c'est super bon. Et pour ceux qui boivent de l'alcool, pareil, avec de la vodka, ça s'appelle ça, là. Que vous soyez en Ukraine ou en Russie, il y en a partout. Et c'est très bon. Au-delà de ça, même, ça, là, il faut comprendre que c'est une véritable drogue pour un Ukrainien. C'est de la C&C 100% gras. Vas-y, man, quoi. Fais-moi une faveur. Pour une fois, fais-moi un crédit. Si tu veux, j'ai un délicieux cheeseburger, man. S'il te plaît, quoi. Attends, ne pars pas, man. S'il te plaît, je te... Ah, attends, deux... Ah, non, c'est bon, il m'en reste encore. De suite, un, quoi. Alors, ce plat-là, franchement, vous n'êtes pas prêts. Il est impossible que vous soyez prêts pour ce qui va arriver. Eh, oh ! Attendez deux secondes. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Attendez, j'arrive, j'arrive. Vous avez cru que c'est un vrai ? Non, c'est une voiture. Ceci est un pudding au bœuf. Les anglais, vous croyez être les plus chauds ? Vous croyez vraiment qu'on n'allait pas vous rattraper ? Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Hop ! Je vous ai dit que vous n'étiez pas prêts à ça. On va goûter. Hum... C'est délicieux. Ça, ça s'appelle Rian. En gros, c'est du wasabi. C'est nous qui avons inventé le wasabi. Eux, ils ont juste ajouté du colorant vert pour que ça devienne vert. C'est une sauce très épicée, un peu à... Donc, à la wasabi, fait à partir de réfort. Hum ! Tout le sang dans le nez, ça vient. Petite bouchée. C'est incroyable, franchement. Vous avez déjà pensé manger un truc comme ça un jour ? Eh, c'est fait sans gélatine, attention ! Parce que le bouillon passé au frigo, en fait, donne cet effet gélatineux. C'est le meilleur pouding au monde ! Le Vladimir Pouding ! Ouais, c'est un petit jeu de boue pour le dessert. DESSERT ! À la base, je prends pas de dessert, hein. C'est pas de mon niveau. Mais bon, rien que pour vous, je vais faire cet effort. Et pour le dessert, ceux qui me suivent de purement savent que je ne suis pas très sucré, mais j'ai décidé de prendre de la chauva. Et oui, c'est vous zbeck aussi. Donc, on a de la chauva au chocolat. Ah, c'est froid ! On dirait que ça sorte du frigo, on dirait. Je connais la chauva depuis mon enfance, j'en ai toujours mangé, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai goûté. Oh, les ouzbecks, qu'est-ce que vous me régalez ? On dirait du chocolat blanc, tellement c'est bon. Ça, c'est à base de lait. Ça, c'est à base de chocolat. Désolé, j'en ai de l'eau à la bouche, tellement c'est bon. Alors que le mec, il vient de dire qu'il n'aime pas trop le sucré. Et voici le ravioli dessert. Pour le dessert, il existe aussi des vallées niqui, mais avec de la cerise, par exemple. C'est des raviolis à la cerise. Je vous dis, c'est vrai, pourquoi on n'a jamais fait des raviolis avec des trucs sucrés ? Des raviolis au chocolat, je veux des raviolis au chocolat. On est d'accord que la version dégueulasse de Panzani, ça compte pas, hein ? Comme dirait Feneux, bossez les gars, quoi, bossez encore ! Tous les plats, là, dont je vous ai parlé, font partie de la cuisine russe actuelle. Et le petit problème, c'est que, comme je vous ai dit, quasi rien n'est russe à l'origine. Et encore, je vous parle pas de l'influence des cuistots français au 18e siècle, parce que c'est grâce à eux qu'on a eu dans notre team le bœuf stroganoff, la salade olivier, la vinaigrette et le gâteau Napoléon. Du coup, c'est connu comme des plats russes, mais ça a été inventé par des cuistots français. Et voici un jeu en commentaire. On va trouver votre plat favori, avec le dernier chiffre de ton téléphone, la première lettre de ton prénom et la première lettre de ton nom de famille. Donc, tu sélectionnes un mot dans chaque colonne et tu composes ton plat favori. Et tu le mets dans les commentaires. C'est un peu ton plat prédestiné et t'es obligé de le cuisiner. Bah oui, sinon, comment tu vas faire pour le goûter ? Moi, je suis là pendant une heure après la sortie de la vidéo, là, pour lire tous vos commentaires. Et vous dire, est-ce que vous allez vomir ou pas ? Abonnez-vous à la chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à recliquer sur la cloche et sur abonner, parce que ça déconne un petit peu sur YouTube, j'ai l'impression, pour être vraiment sûr de recevoir les notifs. Allez, des gros bezos à tous, sauf ou non. Et pour tous les autres, on se voit jeudi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver finalement très, 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 très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada